Alors bonjour, je vais vous expliquer comment on peut prévoir le détail d'une réaction chimique avec les liaisons chimiques. Alors ici, on a l'équation de la formation de H2O liquide. Alors dans la première étape, ça va être de balancer l'équation de H2O. La deuxième étape est de représenter les molécules avec la formule structurelle. Donc on avait déjà révisé les OIS, alors je représente H2, comme ça. Et puisque j'en ai deux fois, je vais en mettre deux fois. O2, O, famille 6. Si vous êtes capable de les dessiner sans faire les points, il n'y a pas de problème. H2O, famille 6, hydrogène, famille 1. Et j'ai ma molécule de bois. Quand j'ai fini de faire mes molécules avec la notation de les OIS, je vais aller retrouver l'énergie par rapport aux liaisons. Donc le tableau que vous avez en dessous vous indique l'énergie dans vos liaisons simples. Et les liaisons multiples, donc les liaisons double et triple, vous avez un petit tableau en bas. Alors le H avec le H, je m'en viens voir, ici, H avec H, j'ai 435. Donc c'est le nombre de kilojoules par mois que j'ai besoin de fournir pour briser ma liaison. Pour l'oxygène O2, puisque j'ai une double liaison, je dois aller dans le tableau en dessous. Je viens chercher 498 pour ma liaison d'eau. Il est à noter que le 498 vous permet de briser la double liaison au total. Ensuite, pour ma molécule d'eau, j'ai une liaison entre O et H. Donc O est ici, vis-à-vis H, 475. Et j'ai deux fois ce type de liaison dans ma molécule d'eau. Maintenant, je descends, je vais aller calculer l'enthalpie de 2H2. Alors finalement, j'avais 435 et j'avais deux fois les liaisons. Et ici. Mon autre réactif, c'est O2, j'avais 498. C'est le 498 que j'ai ici. Je peux donc faire le total de l'enthalpie des réactifs. Je parle de l'enthalpie des liaisons chimiques. Ça me donne 1360 kJ par mois. Pour la deuxième, 2H2O. Donc 2H2O, j'ai 464 deux fois pour une molécule d'eau. Donc j'ai 464 deux fois pour une molécule d'eau. Et j'ai deux molécules. Ce qui me donne comme enthalpie des produits 1856 kJ par mois. On voit que l'enthalpie des produits et des réactifs n'étant pas égale, il va y avoir de la chaleur qui va soit être absorbée ou dégagée. On peut déjà prévoir que puisqu'il s'agit d'une combustion avec l'oxygène dans les réactifs, mon dédage devrait être négatif. Et je vais pouvoir le vérifier. Très important à savoir pour votre examen, le bris d'une liaison chimique demande toujours de l'énergie et est donc une réaction endothermique. Par exemple, mes réactifs doivent absorber 1368 qui le jouent pour briser toute leur liaison. Alors, je vais faire un petit code S. Bris d'aliennement. Mon bris d'aliennement va toujours se faire avec des réactifs. Alors, mes deux réactifs sont H2, gazole, plus O2, gazole. Les produits que je vais utiliser, c'est tous les atomes séparés. Ce n'est pas exactement la réalité. Par contre, ça va nous aider à représenter plus simplement les gens. Donc, 2 fois 2 pour le H, j'ai 4 atomes d'Alph H, 2 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 atomes d'Alph H, c'est par là. Je viens de briser les liaisons des réactifs. Alors, je dois être endothermique d'Alph H, je dois être positif. Et je vais aller chercher la valeur que je fais avec Alph H, 1368 kJ par mois. Construction de liaisons. Alors, je vais construire des liaisons afin de former mes produits. Alors, je prends mes 4 atomes d'Alph H. Donc, je prends finalement les produits de mon bri-diaison. Je prends mes atomes séparées, plus 2 atomes d'Alph H. Je ne précise pas d'état parce qu'il ne s'agit pas d'attentes dans un état particulier, il s'agit d'attentes séparées. Et je vais former mes 2 molécules d'Alph H. qui fait en sorte que ma dernière équation, je vais quand même la balancer. Logiquement, puisque je viens de faire l'inverse dans la construction que le bris, si le bris est endothermique, je vais déclarer que la construction va être exothermique. 1800. Je construis des produits et les produits, j'ai calculé que c'était 1856 kJ par mois. Tout ce qui me reste à faire, c'est comme quand je fais une voie de S. Mes 4 atomes d'Alph H sont nulles. Mes 2 atomes d'Oxygène sont nulles. Et je retrouve l'équation finale. J'additionne mes 2 delta H que je viens de calculer. Et je vais me retrouver avec moins de 488 kJ par mois. Je confirme que j'ai une réaction qui est exothermique. Mon delta H est en négatif. Et de plus, j'ai oxygène du côté de l'air. Dernière petite chose. Le graphique. Voilà. C'est assez. Alors, le graphique, je pourrais le partir à n'importe quelle valeur. Ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, finalement, graphiquement, je me suis retrouvé avec 2H2 plus O2. Ils ont absorbé de l'énergie. Si je fixe arbitrairement 0 à 2H2 plus O2, je dois avoir monté de mon 1368 kJ par mois. Je me retrouvais avec mes 4 atomes d'Alph H et mes 2 atomes d'Oxygène. À partir de ces atomes séparées, il y avait une réaction exothermique. Donc, mon graphique diminue. Et il va diminuer de 1856 kJ. Donc, j'ai mis le 368 kJ. Je peux aller la replacer là. Alors, si je fais la sous-section, je pourrais obtenir 400 kJ. Moins 480 kJ. Et je me retrouve avec mes 2 produits qui sont les 2 molécules de H2O. On se rappellera que le delta H se trouve entre la valeur de l'enthalpie des réactifs versus celle des produits. Alors, voilà comment calculer un delta H à partir des liaisons chimiques. Évidemment, ce n'est pas vrai pour toutes les équations. On ne peut pas nécessairement le faire. On verra un peu plus dans l'état et pourquoi on peut le faire avec les équations en état de gaz. Alors, voilà à vous de jouer. Merci.